Donc l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 22 à 39 Puis qu'en vint le jour, où suivant la loi de Moïse, il devait être purifié, ils l'amenaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petits pigeons. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenaient pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras, et il bénit Dieu en ces termes. « Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux païens, et gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. « Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Acer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir vécu sept ans avec son mari, elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Survenant au même moment, il se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville. Voilà. Comment ? Laisse ton serviteur s'en aller en paix. Est-ce qu'on chante tous les jours ? Tous les jours. Alors, ce sexe est très riche. Je vais faire le focus. Je vais accentuer sur un seul personnage aujourd'hui. Peut-être qu'on reparlera l'année prochaine du reste. Parce que c'est un texte extrêmement riche. Il y a toute la question de la loi du Seigneur, pourquoi le Christ vient observer ce que le texte appelle la loi du Seigneur, qu'il faudrait en fait entendre comme la Torah du Seigneur, donc la parole de Dieu, comment le Fils de Dieu lui-même incarne et observe de A à Z la Torah du Seigneur, donc les préceptes, les commandements. Donc il y aura tout ça. Il y aurait tout un travail à faire aussi, toute une réflexion sur Siméon, qui est Siméon qui accueille l'enfant, et puis sur Marie, la manière dont elle entend ce qui est dit, et surtout la fin, la finale, avec la parole de Siméon, qu'un glaive va transpercer son cœur, parce que les saints-pères nous donnent une interprétation, mais on peut en donner d'autres, qui sont évidemment, qui peuvent enrichir l'interprétation des pères. Bon, tout ça, je pense qu'on ne va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui. Je voudrais simplement aujourd'hui accentuer, parce que c'est la chose dont on ne parle jamais, absolument jamais, je ne l'ai jamais entendu dans aucun commentaire, ni des pères, ni de nos pères actuels, ni de nos prédicateurs. C'est Anne, la fille de Fanouel, de la tribu d'Achère. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a deux ou trois versets sur elle. Si on regardait bien le texte, elle prend une place absolument primordiale, extrêmement importante, en termes de lignes dans le texte. D'accord ? Et en plus, elle ne nous donne jamais sa généalogie. Alors, vous allez me dire, il y en a d'autres dans l'Évangile. Mais, vous allez comprendre pourquoi, on est surpris, qu'on ne sache pas d'où elle vient, et qu'on ne sache pas où elle va. C'est-à-dire qu'elle est là, dans le temple, depuis, elle est prise jour et nuit, mais on ne sait pas qui c'est. Elle apparaît dans cet Évangile, et elle disparaît aussitôt, et on n'en parle jamais plus, jusqu'à la fin de l'Évangile. Donc, tout ça, c'est des questions qu'on pourrait se poser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première fois qu'on s'est vus, je vous avais dit, n'oubliez pas, quand on lit l'Évangile, poser des textes à l'Évangile. C'est très important, poser des questions, pardon. C'est très important. Donc, ça, c'est des questions qu'on peut se poser, même si on n'a pas tout de suite, immédiatement la réponse, au moins, on pose la question, et plus on va poser de questions, plus les réponses vont venir, petit à petit. Et autre chose aussi, c'est que quand on ne comprend pas un texte d'Évangile, et heureusement qu'on ne comprend pas tout du premier coup, ou qu'on ne comprend pas tout dans la profondeur dans laquelle l'Évangile nous est donné, c'est parce qu'il y a un temps de mûrissement en nous, et quelquefois, on va attendre 5 ans, 10 ans pour avoir une lumière, on se dit, ah, ça y est, maintenant j'ai compris, ou parce qu'un événement est venu, ou parce que quelqu'un nous a dit quelque chose, et que ça a éclairé ce texte, mais ça éclairera ce texte parce qu'on se sera posé des questions dessus, sinon ça n'éclaire rien du tout si on ne se pose pas de questions. Donc ça, c'est fondamental, je vous le redirai souvent, mais je pense que c'est fondamental. Alors, si on regarde bien ce texte, en fait, ce n'est pas seulement la rencontre, nous, dans l'orthodoxie, on appelle ça rencontre, les catholiques appelleront ça plutôt la présentation, et donc nous, on a accentué, particulièrement les pères, la rencontre entre Dieu et son peuple, entre cet enfant, dont nous savons, nous, qu'il est Dieu, fils de Dieu et Dieu, et son peuple, incarné par Siméon. Mais en fait, si on regarde bien, c'est une triple, c'est une triple rencontre. En fait, elle concerne quatre personnages. Donc, il y a Jésus, évidemment, l'enfant de 40 jours, et il y a la mère, il y a Joseph, il y a Siméon, et il y a Anne la prophétesse. Donc, c'est une quadruple rencontre. Et le texte, très curieusement, et là aussi, on va le mettre de côté pour le moment, dit « Quand vint le jour ou suivant la Torah de Moïse, il devait être purifié. Il, au pluriel, devait être purifié au pluriel. » Mais qui doit être purifié, mon Dieu ? Jésus doit-il être purifié ? Marie, que nous appelons la mère de Dieu, pure et sans tâche, doit-elle être purifiée ? Qu'est-ce que cette purification ? De quoi doivent-ils être purifiés ? Et donc, pourquoi se soumettent-ils ensemble à un rite de purification ? Sachant que les saints-pères et tout l'office liturgique ne met jamais l'accent sur cette purification. L'accent est mis sur la sainte rencontre. Toujours. Tout l'office, toute la tradition de l'église des pères met l'accent sur la rencontre. Et la purification, elle est presque, je ne veux pas dire oubliée, mais il n'y a que certains pères qui en parlent. Si on a le temps, éventuellement, à la fin, on en parlera. Donc, il y a l'arrivée d'un certain Siméon. On ne sait pas très bien d'où il vient, d'ailleurs. On ne sait pas très bien. On sait seulement qu'il habite à Jérusalem et qu'il vient pousser par l'Esprit. Donc, il arrive d'un côté. Il y a l'arrivée d'Anne, la prophétesse. Elle, elle n'était pas très loin puisqu'elle est dans le temps de jour et nuit. Donc, elle ne devait pas avoir eu à faire beaucoup de pas pour arriver jusqu'à ce moment de la présentation de Jésus. Et on nous dit « Siméon attendait la consolation d'Israël ». Donc, il y a un peuple qui est en attente, en attente d'une consolation. On attend vraiment, il y a une tension dans une attente. Et la consolation, c'est quoi ? C'est la promesse, l'accomplissement de la promesse qui a été faite à ce peuple depuis Abraham. Et il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur ou le Rédempteur ou le Messie du Seigneur. Et Anne, la prophétesse, elle aussi, elle est bien poussée par l'Esprit. Donc, l'Esprit Saint fait partie de la rencontre. Donc, on voit bien que tout le monde se met à parler autour de cet enfant parce que tout le monde est là à se rencontrer sous la mouvance du Saint-Esprit. Donc, les paroles qui sont dites, elles sont évidemment dans l'Évangile, donc elles sont d'une extrême importance. Mais l'Évangile nous explique en plus que c'est sous la motion du Saint-Esprit. Voilà. Et le père et la mère sont étonnés de ce qu'on disait de lui. Donc, ceux qui sont le plus proche, la Sainte Mère de Dieu, Joseph, le père adoptif, ils sont étonnés alors qu'ils sont avec lui nuit et jour. Donc, vous sentez le déplacement auquel l'Évangile veut nous conduire. Alors, comment se fait-il que cette prophétesse Anne, donc on va essayer de mettre l'accent sur Anne, comment se fait-il que Luc l'a fait apparaître à ce moment-là dans l'Évangile et qu'on ne parle plus d'elle ? Et est-ce que nous avons conscience à quel point son rôle est majeur ? Son rôle est majeur. Luc nous dit avec un nombre de détails absolument incroyables qu'elle est fille de Phanouel qui est probablement le nom grec de Pénouel. Pénouel, vous savez ce que c'est comme endroit ? Pénouel se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 32. vous allez tout de suite comprendre au chapitre 32 verset 31 juste à la fin du combat de Jacob avec l'ange. Jacob combat avec l'ange, il est en train de revenir sur la terre d'Israël, il a quitté toute sa famille depuis 20 ans, il reçoit à ce moment-là son nouveau nom, on ne t'appellera plus Jacob mais Israël, il a combattu toute la nuit, tu as été fort contre Dieu et contre les hommes et tu l'as remporté et Jacob fit cette demande révèle-moi ton nom je te prie mais il répondit et pourquoi me demandes-tu mon nom et là même il le bénit, il le bénit. Vous sentez le rapport. Jacob donna à cet endroit le nom de Pénouel car dit-il j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. donc rien que déjà le nom de Pénouel si c'est bien la transcription grecque de Pénouel vous voyez déjà tout le rapport il y a la bénédiction il y a vu j'ai vu face à face et je suis sauvé j'ai eu la vie sauve mais aussi le salut donc on a tous les ingrédients je vais dire on pourrait dire en langage subliminal déjà dans cet épisode du chapitre 32 de la fin du chapitre 32 de Jacob qui reçoit en plus son nouveau nom qui est Israël Israël l'homme qui a vu Dieu donc vous voyez déjà toutes les rien que en faisant un tout petit peu attention simplement au fait qu'elle s'appelle fille de Pénouel ou de Pénouel mais Pénouel dans notre tradition grecque puisque ce serait la transcription du terme et non seulement on a dit fille de Pénouel mais on a dit de la tribu d'Achère mais qu'est-ce qu'on explique tout ça est-ce que vous avez déjà entendu le nom des tribus de tous les autres personnages qui apparaissent dans le Nouveau Testament alors on ne se pose pas la question mais vous savez que cette tribu elle a disparu depuis 700 ans elle n'existe plus depuis 700 ans cette tribu pourquoi tout d'un coup Luc est en train de nous dire elle fait partie de la tribu d'Achère pourquoi on ne se pose pas la question je vais dire attendez vous croyez qu'on avait on avait assez d'encre et de parchemin pour dire un peu ce qui nous passait par la tête quand on est écrivain des évangiles non non chaque mot compte chaque mot compte donc qu'est-ce que ça veut dire de la tribu d'Achère alors là on va passer du temps si vous me permettez donc pourquoi donc tous ces détails donc Achère qui est Achère qui est cette tribu donc vous savez que Achère ça veut dire la joie le bonheur en hébreu et Achère est donc l'un des douze fils de Jacob tiens c'est curieux on vient d'en parler avec Fanuel et il y a un peu il y a un peu une rivalité vous savez dans les douze fils de Jacob puisqu'il y a les deux épouses et les deux servantes des épouses Achère est le fils de laquelle des quatre donc déjà ça sera déjà intéressant de le savoir ok Achère non voilà il est Rachel était encore stérile et Jacob donne Léa donne à Jacob Zilpa sa servante dont il a deux enfants Gad et Achère d'accord donc Achère est le fils de Zilpa la seconde servante la servante de Léa de Jacob le fils de Jacob et il est né d'une servante mais il est par adoption si on veut dire ou par identification en fait le fils de Léa puisque Léa lui donne la servante à Jacob et quand Achère née Léa Léa dit écoutez bien ce qu'elle dit bienheureuse je suis désormais toutes les femmes me diront bienheureuse d'accord voilà voilà d'accord bon c'est quand même si ça sonne pas en stéréo dans les oreilles c'est qu'on n'a pas très bien compris l'évangile donc déjà ça devrait rien que ça ça devrait nous remuer au plus profond ça veut dire que chez Luc alors s'il fallait qu'on regarde alors après un jour on pourra regarder les trois les deux trois premiers chapitres de Luc dans les trois premiers chapitres de Luc il y a pratiquement toute l'histoire sainte qui est retranscrite comme ça vous voyez j'ai envie de dire langage subliminal parce que c'est un mot moderne mais vous voyez en dessous comme ça simplement en creusant si on creusait chaque mot et chaque nom des personnages avec Zacharie Elisabeth etc bon or ce qui est très intéressant c'est que dans le Magnificat Marie dit qu'elle est la servante du Seigneur et c'est bien la servante de Léa qui met au monde à chair ok bon et donc Marie dit il a jeté les yeux sur son âme servante désormais tous les âges me diront bienheureuse donc on sent que c'est pas un hasard que c'est pas le fils de Léa mais le fils de la servante puisque la chair doit être issue d'une servante comme Marie est servante alors vous savez que le mot servante se dit doulesse en grec et ce mot est également celui de Ruth et celui de Anne la mère de Samuel et Ruth on sait qu'elle est dans la généalogie du Christ et qu'elle est l'ancêtre du Messie une des ancêtres du Messie et Anne la mère de Samuel elle s'appelle Anne et elle a supplié elle a longtemps supplié pour avoir un fils Samuel qu'elle a donné au temple et on avait vu il me semble que la présentation que l'entrée de Marie au temple est très similaire à l'entrée de Samuel au temple à l'âge de 3 ans on l'avait vu quand on avait fait l'entrée de Marie au temple la dernière fois et qu'est-ce que dit Anne la mère de Samuel donc elle va consacrer son fils au seigneur que tu donnes à ta servante un enfant mâle et je le donnerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie voilà donc Anne mère de Samuel se considère comme une servante de l'éternel et Anne de la tribu d'Acher va reconnaître cet enfant et va en parler à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem on attend la délivrance on attend la rédemption on attend le salut et Anne c'est celle qui va en parler à tout le monde donc notre question c'est pourquoi c'est elle qui en parle donc elle donc Luc veut nous montrer quelque chose quand il nous fait mention de cette tribu d'Acher qui n'existe plus depuis 700 ans si on regarde dans l'Ancien Testament on trouve cette tribu 43 fois depuis la Genèse jusqu'à Ézéchiel elle est toujours nommée tribu d'Acher toujours donc c'est une des douze tribus dont Achère fils de Jacob est issu et son nom signifie bonheur Achère c'est bonheur bienheureux dans les généalogies des tribus on ne cite généralement que les garçons si vous regardez toutes les généalogies qui sont longues dans le Premier Testament vous n'avez pratiquement que les hommes fils deux fils deux fils deux dans la généalogie de la tribu d'Acher on va trouver quatre garçons et une fille tiens bizarre alors je vous dis tout de suite pour bien citer mes sources que je m'appuie sur trois personnes pour vous faire cette démonstration qui vient dans un instant sur le professeur David Bannon sur un autre juif qui s'appelle Hervé Elie Bokobza et sur le père Michel Rémeau qui a écrit aussi quelque chose à ce sujet voilà j'ai fait un mix de ces trois travaux sur cette problématique d'Acher de cette tribu d'Acher où de manière inopinée apparaît une femme alors au chapitre 46 verset 17 dans la généalogie de ce chapitre voilà ce qu'il est dit les fils d'Acher Hymna Yishva Yishui Beria et leur soeur Sera donc les douze fils de Jacob ont des fils Hacher a quatre garçons et une fille cette généalogie est rappelée encore une fois au livre des nombres 26 44 et au livre des chroniques premier livre des chroniques 730 dans les nombres on dit la fille d'Acher se nommait Sera et dans la liste des fils on a les fils d'Acher par clan Yimna le clan Yimnit pour Yishvi le clan Yishvit et pour Beria le clan Bérillit le livre des jubilés vous savez le livre des jubilés est un intertestamentaire donc il n'est pas dans le canon biblique dit fils d'Acher Yimna Yishua Yishui Baria et Sarah leur unique soeur ces deux mentions de la fille d'Acher ont fait l'objet d'investigations parce que selon la chronologie biblique il y a quatre siècles de distance entre l'une et l'autre des généalogies donc comment ça se fait qu'elle apparaît toujours quatre siècles plus tard donc vous comprenez que cette attention extrêmement pointilleuse on pourrait dire presque qui n'est pas trop notre habitude à quel point elle va nous révéler des choses qui sont d'une importance capitale Sarah fait partie de ceux qui sont descendus en Égypte avec Jacob et sa famille les 70 personnes Genèse 46-17 et voici qu'on la retrouve avec les fils d'Israël qui sortent d'Égypte 400 ans plus tard il suffit de regarder nombre 26-47 comme on la retrouve encore donc ceux qui regardent le texte avec attention particulièrement nos frères juifs et certains rabbins disent si elle a vécu pendant tout ce temps sa longévité est hors du commun et ne peut être que le fruit d'une disposition providentielle c'est pourquoi la tradition juive fait de Sarah la fille d'Acher la mémoire vivante d'Israël et la dépositaire de plusieurs secrets liés à la sortie d'Égypte donc là on entre dans quelque chose qui va voir qui va qui est d'une enfin à mon avis d'une extrême importance c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder le texte avec or si le Christ qui entre au temple avec la mère de Dieu est porté par les bras de Siméon si c'est lui le sauveur si c'est lui la rédemption vous comprenez bien que c'est un lien avec la sortie d'Égypte parce que la première rédemption c'est quand même la sortie d'Égypte et c'est pas pour rien que pour à Pâques nous célébrons et nous lisons tous ces textes et nous célébrons aussi la sortie d'Égypte d'accord et nous la menons plus loin jusqu'à la rédemption finale qui est la rédemption du Christ pour nous donc deuxième étape de cette réflexion sera cette fille d'Achère et la sortie d'Égypte qu'est-ce qu'il s'est passé alors là nous entrons dans la tradition orale de la tradition rabbinique la tradition orale des fils d'Israël sachant que cette tradition orale elle aurait aussi commune que notre propre tradition orale nous est commune donc il y aurait selon la tradition juive des secrets liés à la sortie d'Égypte ces secrets ont été confiés à Séra et ont un rapport direct avec la mission de Moïse alors vous vous souvenez bien que toute la tradition chrétienne dit que Jésus est un nouveau Moïse le premier secret concerne les ossements de Joseph l'autre concerne le secret de la rédemption si nous regardons avec attention Genèse chapitre 50 verset 25 nous avons la chose suivante Joseph dit à ses frères je vais mourir mais Dieu vous visitera écoutez bien cette phrase c'est très important je vais mourir mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham Isaac et Jacob donc on est encore en Égypte d'accord Joseph y prêtait ce serment au fils d'Israël quand Dieu vous visitera deuxième fois retenez bien ce que je suis en train de vous dire parce que vous allez le comprendre après quand Dieu vous visitera vous emporterez d'ici mes ossements Joseph mourut à l'âge de 110 ans on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte et à ce moment là on tourne la page voici les noms des fils d'Israël qui entrèrent en Égypte tous les descendants de Jacob et donc Achère et on entre dans le livre de l'Exode c'est à dire dans le livre de l'Exode comme ça se prononce qui nous fait sortir ce qui va nous faire sortir vers la délivrance ça va ? et le livre de l'Exode pour continuer sur ce chapitre des ossements de Joseph au chapitre 13 verset 19 les écritures sont d'une cohérence mais ça vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas les rater si vous êtes attentif chapitre 13 verset 19 Moïse emporta les ossements de Joseph avec lui car celui-ci avait adjuré les fils d'Israël en disant oui Dieu vous visitera et alors vous emporterez d'ici mes ossements avec vous donc Moïse en bon fils d'Israël vous savez que Moïse est fils de la tribu de Lévi en bon fils d'Israël emportera les ossements de Joseph mais où étaient-ils ces ossements de Joseph comment Moïse depuis tous ces siècles pouvait-il savoir où étaient les ossements de Joseph comment s'est faite la transmission une représentante unique de cette génération qui était là avant la sortie et qui était là après la sortie s'appelle Sérat fils d'Achère elle avait survécu de manière providentielle ou miraculeuse il faut le comprendre sur le plan symbolique bien évidemment son rôle était d'assurer un relais entre toutes ces générations pendant les 400 ans celle de Joseph et celle de ses frères et celle de l'Exode celle de la Genèse et celle de l'Exode d'où la précision dans un midrash Sérat fille d'Achère était survivante de cette génération or Moïse il n'était pas né quand Joseph meurt d'accord puisqu'il naît juste après au début du livre de l'Exode donc comment pouvait-il savoir il était obligé de se référer à quelqu'un qui pouvait transmettre le lieu des ossements de Joseph le midrash donc va raconter alors je vais vous le donner en entier comme ça sans le cercueil de Joseph la libération est compromise ceci Moïse le sait c'est pourquoi au moment crucial de la sortie d'Egypte il se met à la recherche de ses ossements où et comment va-t-il les trouver puisqu'il n'était pas encore né quand Joseph mourut le midrash donc là je cite David Bannon parce que je trouve que c'est merveilleux comment il écrit le midrash à la manière d'un roman noue en intrigue ses éléments disséminés dans le texte biblique et accentue la portée dramatique en improvisant des interprétations alors il y en a plusieurs je ne vais vous en donner qu'une parce que c'est déjà assez complexe la première interprétation la plus commune la plus répandue c'est pour ça qu'on va rester que sur la suite parce que sinon ça nous entraînerait loin c'est que pendant que les je ne sais pas si vous vous souvenez quand les fils d'Israël partent d'Egypte ils vont visiter chacun son voisin et sa voisine pour leur demander leurs beaux vêtements leurs beaux colliers etc voilà alors ça on pourra en parler aussi parce que c'est tout un voilà c'est tout un épisode bon pendant que tout le monde faisait ça lui Joseph il va chercher les ossements Moïse va chercher les ossements de Joseph Serra fille d'Acher donc c'est le Midrash je vous lis le Midrash de la Merita ultime survivante de cette génération a indiqué à Moïse l'endroit où Joseph était enseveli elle lui dit les égyptiens lui ont fabriqué un cercueil de fer et l'ont immergé dans le Nil Moïse se tint sur le bord du fleuve et s'écria Joseph Joseph la promesse que Dieu a faite à Abraham notre père selon laquelle il délivrera ses enfants est en train de s'accomplir au nord Adonai le Dieu d'Israël ne retarde pas leur libération car nous sommes retenus à cause de toi émerge sinon nous sommes déliés de ton serment alors le cercueil de Joseph monta à la surface et Moïse en empara bon ça c'est l'histoire mais vous sentez dans ce récit à quel point Moïse sait qu'on ne peut pas vivre la libération si on n'emporte pas les ossements de Joseph au delà du caractère un peu magique de ce Midrash il faut remarquer la position centrale occupée par Sera fille d'Acher personnage donc d'une longévité légendaire qui établit le lien entre deux génomes toutes ces générations elle garde le souvenir d'une promesse de libération qui risquait d'être oubliée ou délaissée à cause des duretés de l'esclavage elle va transmettre aux générations futures toute cette mémoire en insufflant l'espérance de la libération elle va même elle va même savoir discriminer entre le vrai et le faux libérateur d'où un autre Midrash qui est plus tardif mais qui est très intéressant qui est dans les pirquets de Rabi Eliezer Rabi Eliezer dit les cinq lettres doubles de la Torah parmi les autres lettres tiennent toutes du secret de la rédemption ces lettres furent divulguées à Abraham notre père seulement celui-ci le transmis à Isaac Isaac à Jacob Jacob transmis le secret de la rédemption à Joseph comme il est dit Dieu ne manquera pas de se souvenir alors ici le mot est un peu faible pour nous en français il faudrait dire Dieu ne manquera pas de faire mémoire pour nous ça sonne et en hébreu pakod ifkod pakod ifkod j'expliquerai après Joseph son fils transmis le secret de la rédemption à ses frères Achère fils de Jacob le transmis à Sarah sa fille et quand Moïse et Aaron se rendirent auprès des anciens d'Israël et accomplir les signes devant leurs yeux les anciens d'Israël allaient consulter Sarah la fille d'Achère un homme est arrivé donc les anciens vont dire à la fille d'Achère un homme est arrivé qui produit des signes vous savez les signes avec le bâton tous les signes qu'il y a dans l'Exode il produit des signes à notre vue de telle et telle façon elle dit la fille d'Achère Sarah il n'y a rien de réel dans ces signes ça veut dire ces signes ne sont pas la preuve il n'y a pas de preuve et d'ailleurs nous dans l'église on dit pareil c'est pas ça qui fait la preuve que nous sommes à l'ultime rédemption mais lorsqu'ils ajoutèrent il a proclamé pas code if code Dieu ne manquera pas de se souvenir de faire mémoire elle répondit c'est l'homme qui délivrera Israël d'Egypte car c'est ce que j'ai entendu de mon père je ne me manquerai pas je ne manquerai pas de me souvenir et aussitôt le peuple crut en Dieu et en Moïse son messager c'est donc Sarah fille d'Achère qui permet à Moïse de réaliser sa mission en l'aidant à deux reprises à des moments cruciaux au départ elle le reconnaît comme le véritable libérateur et elle lui dévoile l'endroit où est caché le cercueil de Joseph donc qu'est-ce que veut nous dire le Midrash le Midrash nous dit qu'il y a une capacité de transmission à travers Sarah la fille d'Achère chénon indispensable qui capte un message et c'est le faire transmettre le répercuter à la génération suivante elle sait selon l'expression du Baal Shem Tov que le secret de la rédemption se trouve dans le mémorial je ne sais pas si vous voyez ce que ça sonne pour nous c'est pourquoi donc c'est David Bannon qui continue elle aura le mérite d'entrer en terre d'Israël mérite que Moïse n'a pas eu et qu'on l'appellera dans la tradition juive la sage parce que sa sagesse aura consisté à connaître et à préserver et à transmettre le secret de la rédemption jusqu'à la fin des temps et les midrash le midrashim nous montre nous réalise que le lien entre le passé le plus reculé et l'avenir le plus lointain en passant par le présent le plus immédiat nous amène jusqu'à l'escatone c'est-à-dire jusqu'à la fin les temps or qu'est-ce que c'est que ce mot pakod pakod ifkod donc c'est c'est une tournure hébraïque typique qui veut si on devait traduire littéralement français on dirait pour visiter il visitera alors évidemment dans nos textes en français on ne va pas mettre deux fois le même mot donc on arrange la phrase pour ne pas faire quelque chose de lourd mais le fait qu'il y ait deux fois le mot c'est fondamental parce que c'est à travers le fait qu'il y a une répétition de ce mot visité pakod pakod ifkod que Séra a reconnu en Moïse le rédempteur d'Israël donc il fallait que ce rédempteur prononce deux fois le mot la racine pakad visité et visité dans cette racine c'est vraiment visité pour faire du bien et finalement on peut se demander si ce pakod ifkod n'est pas une sorte de mot de passe on dirait en langage moderne pour révéler le secret de la rédemption pour révéler à Séra qu'il y en a un qui est un vrai libérateur et pour que le secret de la rédemption soit transmis à tous or qu'est-ce qu'avait dit Joseph il avait dit et Dieu pour vous visiter vous visitera c'est donc le redoublement du mot visiter qui va constituer le signe de reconnaissance reçu de Jacob par Joseph et transmis à son frère Achère et à sa fille Séraphie d'Achère donc toutes ces traditions orales évidemment vont chercher à expliquer l'extraordinaire longévité de cette Séraphie d'Achère elle va traverser les siècles les générations pour transmettre les secrets et les mots codés qui sont nécessaires à la sortie d'Egypte et à la rédemption d'Israël Séraph est comme une personification de la continuité du peuple d'Israël entre Jacob et l'Exode c'est-à-dire entre le temps des patriarches et celui de l'accomplissement de la promesse vous sentez déjà aussi ce que ça sonne pour nous entre le temps des patriarches et l'accomplissement de la promesse c'est toute l'histoire du salut jusqu'à nous qui est retracée parce que le premier patriarche c'est quand même Abraham et que c'est le premier et on sait bien que le début des évangiles essaye de marquer justement ce lien entre le début de l'histoire sainte le début du salut le début de la révélation jusqu'au Christ et donc là cette Séraphie d'Achère serait la personnification de cette continuité depuis les patriarches jusqu'à l'accomplissement de la promesse alors cette fille d'Achère apparaît dans d'autres contextes dans d'autres midrash pour d'autres contextes notamment au moment où Joseph où Jacob croit que Joseph son fils est mort parce que vous savez il avait été mis dans la citerne après il a été vendu Séraph lui dit que son fils n'est pas mort et qu'un jour Jacob le retrouvera son fils Joseph et elle est aussi celle qui qui fait le lien enfin il y a un lien à l'intérieur de la vocation de Séraphie de la vocation de Séraphie ou avec la retrouvaille d'un fils perdu ou mort ou cru mort et retrouvé tout ça résonne de manière très précise avec notre propre texte et dernier point sur Séraphie d'Acher d'autres sources nous apprennent que Séraph est identifiée à une femme avisée dans le second livre de Daniel et qu'elle est entrée dans le jardin d'Éden sans goûter la mort et là on a une trace très intéressante parce que c'est dans le Targum du pseudo Jonathan les fils d'Acher Imna Ishva Ishvi Beria et Sera leur soeur qui fut emmenée tandis qu'elle vivait encore elle fut emmenée dans le jardin d'Éden pour avoir annoncé à Jacob que Joseph était vivant c'est elle qui sauva les habitants d'Abel d'une sentence de mort au jour de Joab donc c'est celle qui sauve de la mort donc elle va être la mémoire vivante du peuple dépositaire d'une tradition sans laquelle la mission de Moïse aurait été totalement dépourvue de légitimité aux yeux du peuple donc conclusion enfin on conclut pas mais vous voyez tout de suite déjà le rapport qu'on peut faire maintenant avec Anne prophétesse prophétesse qui est très âgée qui est dans le temple jour et nuit comme dans le jardin d'Éden et qui est nommée fille d'Acher et qui en plus a des petits liens avec Anne la mère de Samuel de par le nom qu'elle porte et aussi Anne la mère de Marie qui sera aussi un des maillons de la rédemption il faut quand même le dire alors ce qui est intéressant c'est que le nom d'Acher n'est pas présent dans le Nouveau Testament en dehors de l'énumération des tribus dans l'Apocalypse on ne le trouve nulle part sauf ici c'est quand même étonnant et très étonnant aussi c'est que Luc ne nous dit pas de quelle tribu viendrait Siméon alors que c'est quand même le personnage qui semblerait le plus important dans l'histoire de la Sainte Rencontre et donc on peut dire que les indications foisonnantes sur la prophétesse Anne contrastent vraiment avec la pauvreté des indications sur ce qui se passe autour du personnage de Siméon en tant que personne alors l'évangile va préciser pour Anne la prophétesse son âge sa condition de veuve la durée de son veuvage et la caractéristique c'est que la tradition juive dit de Siméon il avait reçu l'assurance de ne pas connaître la mort avant d'avoir vu le Messie on peut on peut estimer sans se tromper beaucoup que ce qu'il dit de la prophétesse Anne dans son évangile serait une allusion implicite à la fille d'Achère Serra au moment où Dieu a accompli la promesse faite au Père et visité son peuple pour lui accorder la libération une prophétesse Anne fille d'Achère très avancée en âge reconnaît le sauveur d'Israël et le texte dit qu'elle annonçait à tous survenant à cette heure elle louait et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem il paraît qu'il y a certains manuscrits qui portent la délivrance d'Israël carrément de toute façon Jérusalem ou Israël c'est le peuple alors évidemment Luc ne dit pas que Serra en personne se serait retrouvée au temple parce que là quand même elle était déjà montée en Éden mais il signale la présence tout à fait inexplicable d'une femme de la tribu d'Achère juste un tout petit peu avant au verset 68 du premier chapitre il a visité et racheté son peuple au verset 78 l'astre d'en haut qui nous a visités nous avons bien pas code if code nous avons bien les deux le redoublement du mot visité qui était le mot de passe pour la reconnaissance du libérateur d'Israël et ce n'est certainement pas par hasard que Luc a placé deux fois le mot visité dans le cantique de Zacharie pour signifier clairement que la rédemption que la prescription de Joseph s'accomplit et que le temps de la rédemption est arrivé cet redoublement du mot visité semblerait confirmer qu'il y a chez Anne la prophétesse une véritable réminiscence de Serra la fille d'Achère et que sa présence est là pour accréditer que Jésus est bien le Messie et le sauveur d'Israël alors maintenant je voudrais qu'on regarde les icônes parce que sur les icônes sa présence je peux vous dire qu'elle confirme qu'elle confirme vraiment ce que je vous ai dit et on va le voir tout de suite ça va être très simple alors c'est marqué sur le je pense que c'est c'est Petsch c'est une fresque c'est une fresque d'un monastère à Petsch et c'est très ancien c'est 4e siècle c'est très très beau c'est magnifique alors vous savez que la sainte rencontre est représentée de plusieurs façons soit c'est Marie qui a encore l'enfant et qu'elle va elle est sur le point de le donner à Siméon soit Siméon l'a déjà reçu soit parfois il y a des icônes et des bas-reliefs dans l'art roman qui sont très beaux ou des chapiteaux où les mains de Marie et de Siméon sont comme ça comme l'autel et où l'enfant est dessus voilà donc il y a plusieurs possibilités mais ce qui est important c'est surtout ce qui se passe effectivement entre les deux où l'enfant est donné l'enfant est offert où Siméon bénit et l'enfant est la mère mais derrière on a Joseph et Anne alors là on ne la voit pas très bien mais souvent dans les icônes on va la voir dans la suivante elle a la main en l'air comme ça et surtout elle tient un parchemin et vous savez que c'est les prophètes qui tiennent les parchemins alors ça c'est les russes on est chez les russes là on est chez et alors là Marie a encore l'enfant et alors là on voit que alors Anne elle a la main comme ça et le parchemin est fermé le parchemin est dans sa main voilà et puis on a bien sûr toujours Joseph alors mais ce qui est extraordinaire ici dans dans cette icône russe c'est vraiment on a l'impression qu'il est pratiquement en adoration voilà il serait il serait il serait la tête dans la poussière par terre ce serait à peu près pareil quoi on sent voilà une espèce de d'adoration devant cet enfant ah alors là voilà je vous dirai après bon je vous dirai après parce que dans toutes les langues c'est écrit la même chose je vous dirai après ce qui est marqué c'est pour chemin parce que quand même c'est pas c'est pour ça que la tradition orthodoxe est très puissante parce que sur le parchemin elle confirme ce que je viens de vous dire c'est pour ça que c'est très puissant chez nous notre tradition mais je vais vous dire après je vais vous dire parce que c'est écrit par j'ai vérifié auprès des russes auprès des grecs parce que c'est dans les auprès des serbes j'ai vérifié il s'est écrit toujours la même chose donc là ici son parchemin est fermé aussi voilà et là il a les mains voilées vous savez que voilà c'est le respect alors vous savez que la tradition dit aussi que certains disent que Siméon est simplement Siméon et d'autres disent qu'il est prêtre et dans notre propre office liturgique on a un stichaire on dit le prêtre Siméon et donc il y a une certaine confusion entre Siméon et Zacharie parce que Siméon serait celui qui aurait remplacé Zacharie Zacharie qui lui était prêtre et qui est mort entre l'autel et le sanctuaire et donc certains disent que Siméon était plutôt prophète donc il y a une sorte je ne veux pas dire de confusion mais de superposition vous savez dans la dans la symbolique on superpose un peu comme Sarah et Anne on superpose un peu les personnages parce qu'ils rappellent des choses celle-là elle est très différente c'est une icône palestinienne du 19ème siècle alors pourquoi je vous la montre bon d'abord elle est très différente voilà en plus il y a quelque chose d'assez un peu adorable comme ça l'enfant qui retourne vers sa mère bon mais aussi surtout à cause du chandelier à côté à côté de la Torah sur l'autel dont on dit que ça se passe dans le temple mais on sait très bien que c'est une église byzantine donc la superposition voilà encore une fois entre le temple qui est en fait devenu une église byzantine parce qu'on est dans une dans une fête de l'église orthodoxe byzantine mais on garde l'étape de la Torah et le chandelier et donc ça il y a quelque chose qui est fort aussi là par rapport à à cette symbolique la Torah vivante entre dans un temple où il y a toutes les marques de la Torah puis après avec le voilà la lumière qui descend d'en haut quoi donc cette fresque qui est celle qui est au monastère du Bissot-Arden c'est une fresque qui a quelques années donc la soeur iconographe a tenu à garder le chandelier sur l'hôtel donc qui est assez rare on le voit peu dans les fresques voilà avec l'évangile et puis donc voilà et puis la scène centrale avec la mère qui vient juste de donner l'enfant derrière Joseph alors vous savez qu'il arrive que dans certaines icônes Anne la prophétesse se trouve plutôt du côté de voilà pour cueillir justement la sainte rencontre entre les deux les deux parties des deux testaments et donc la la cet enfant a affermi les cieux et la terre voilà donc c'est ce texte qui est absolument partout dans toutes les langues sur le parchemin de Anne la prophétesse et vous voyez qu'elle désigne voilà alors parfois elle désigne comme ça parfois elle désigne carrément en haut mais elle désigne en disant c'est celui-là je suis là pour vous transmettre le secret de la rédemption je peux vous dire que c'est lui mais simplement ça veut dire quoi ça veut dire cet enfant c'est pas seulement un petit enfant de 40 jours cet enfant c'est celui qui a créé le ciel et la terre et c'est ce qu'on dit dans tout l'office c'est aussi celui qui a créé toute la Torah c'est la Torah incarnée c'est lui qui a créé toute chose quoi et donc donc ça ne peut être que ça ne peut être que le Messie et le Sauveur puisqu'il est au-delà de toute chose et puis qu'il est au-delà du temps et la preuve c'est que Siméon le reconnaît et qu'il peut dire j'ai vu le salut le salut Yeshua le salut le salut universel et donc je peux partir je peux m'en aller en paix